Le ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics a bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Excellences, madame la première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres de la politique, mesdames et messieurs les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux des services publics de l'État, mesdames et messieurs les directeurs des ressources humaines de l'administration publique, mesdames et messieurs les présidents et délégués du syndicat de l'administration publique, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectives. Aujourd'hui, il s'en contredit un grand jour pour chacun des agents publics ici rassemblés, bien sûr, et pour moi, à plus forte raison, en tant que gestionnaire des ressources humaines de l'administration publique, qui est, comme chacun le sait, qui est, comme chacun le sait, les bras séculiers et la cheville ouvrière de l'État. Oui, mesdames et messieurs, je leur ai dit et le souligne avec force, aujourd'hui est un jour véritablement grand, inscrit sur le monde et de l'histoire de l'État en cours d'écriture de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, un jour qui nous ouvre la porte vers des horizons nouveaux et prometteurs. Le chapitre de la gouvernance, à l'aune du standard universel des administrations modernes, apparaissant en bonne position dans les classements des organismes mondiaux de notation. Désormais, notre administration publique, à peine rélevée de sa longue torpeur, va introduire dans ses mœurs une tradition nouvelle, celle de la publication désormais périodique d'annuaires alphabétiques et numériques, reprenant l'identité de tous les agents de carrière des services publics de l'État, certifiés dans le fichier des références de l'administration publique, les frappes, l'évier majeur pour la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Ceci s'inscrit dans la droite ligne de la vision salvatrice du premier fonctionnaire de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, président de la République et chef de l'État, qui s'est engagé à faire émerger au cœur du continent noir un État fort, assis sur le socle d'une administration publique forte, efficace et efficiente à tous égards. Face à ces défis et conformément à cette même vision, les programmes d'action du gouvernement qui conduit de main de maître, Madame la Première Ministre, Judith Soumina-Toulouka, a assigné à mon secteur, entre autres, l'amélioration de la gestion des ressources humaines de l'État et la mise en place d'une administration publique responsable livrant des services publics de qualité aux citoyens. Hier encore, je venais de l'insinuer. Notre administration était un chantier vague auquel nous tentions de donner une image. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'une transformation continue et structurelle qui s'y produit dans différents axes. Excellences, Madame la Première Ministre, Cheffe du gouvernement, La cérémonie à laquelle votre autorité a bien voulu accepter de présider ce jour a un double objet. Il s'agit d'une part de procéder au lancement de la phase de publication des annuaires alphabétiques et numériques des cadres et agents de services publics de l'État, et d'autre part de procéder à la publication pour commencer de l'annuaire alphabétique et numérique des cadres et agents des services centraux ainsi que ceux des divisions urbaines de Kinshasa. Cette cérémonie est effectivement historique en ce sens qu'elle fait franchir à la République pour la toute première fois un pas décisif dans les efforts visant la réalisation d'un préalable majeur pour l'amélioration de la gestion des ressources humaines de l'État. En l'occurrence, je l'ai déjà dit, la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. bien plus qu'un simple répertoire nominatif renseignant pour chaque agent quelques informations phares à savoir les noms, matricules, grades, services d'affectation et photos de profil, l'annuaire alphabétique est un outil de gestion qui symbolise la ferme volonté du gouvernement de maîtriser l'ensemble des effectifs de son appareil administratif et de marquer l'avènement d'un nouveau système de gestion des ressources humaines de l'État. En effet, les diagnostics réalisés de ces diagnostics-là, il a toujours été rélevé que presque tous les mots dont souffre l'administration publique aujourd'hui tirent leurs sources dans la non-maîtrise des effectifs de l'appareil administratif et l'absence d'une base de données fiables et afférentes. C'est donc conscient de cette dimension de l'événement et suivant les instructions données en Conseil de ministre par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et conformément aux directives de la chef du gouvernement qui avait été lancée le 23 mai mai 2022. Les opérations d'identification biométrique de tous les agents et fonctionnaires de l'État en vue de la constitution du fichier des références de l'administration publique de FRAP. Si plusieurs initiatives y afférentes ont certes été tentées par les gouvernements qui se sont succédés sans y apporter des solutions idées au point que la maîtrise des effectifs a dû être considérée comme un simple slogan, une réalité abstraite, une équation insoluble, la cérémonie de ces jours entend nous rapprocher davantage de cette réalité établissante qu'avec la volonté et la détermination lentement mais sûrement tout est possible. Les hésitations à passer à l'action qui ont caractérisé les initiatives passées ont disparu grâce à l'élévation de la question de la maîtrise des effectifs à un très haut niveau institutionnel à savoir le chef de l'État et la chef du gouvernement en personne. En effet, pour ce qui nous concerne, ainsi que nous l'avions annoncé lors du lancement des opérations d'identification, la maîtrise des effectifs et de la masse salariale pour la fonction publique d'aujourd'hui et celle que nous voulons demain, je l'ai dit, n'est plus à être considérée comme une simple priorité ni non plus comme une simple option mais elle est une urgence, une impérieuse nécessité, un pari qui convient à tout prix de réaliser d'autant puisqu'elle représente un enjeu ça a été rappelé à la fois stratégique, économique et social. Elle est un enjeu stratégique dans la mesure où la maîtrise des effectifs se trouve au carrefour de toutes les actions réformatrices et transformatrices de l'administration publique. Ainsi, sans une maîtrise réelle des effectifs de l'administration publique, aucune retraite ne saurait être convenablement assurée, les données étant inexistantes. Aucun recrutement rationnel ne saurait être possible. aucune gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne serait possible. Aucune promotion ou avancement en grade sur base des critères méritocratiques ne saurait être assurée. Bref, aucune gestion des ressources humaines ne saurait aboutir à des résultats escomptés. Elle est un enjeu économique dans la mesure où les efforts entrepris pour maîtriser les effectifs de l'administration publique visent à nettoyer les fichiers des agents actifs et passifs de l'État, de tous les cas de doublon, de fictifs et de toutes les autres formes d'irrégularité qui surplombent la masse salariale et ne cesse de saigner les trésors publics. La maîtrise des effectifs, disons-nous, permettra donc une maîtrise de l'enveloppe de rémunération dont les proportions actuelles sont inquiétantes et sujettes à divers débats, notamment avec l'EFMI et la Banque mondiale. Enfin, la maîtrise des effectifs est un enjeu social. Le premier rang, dans la mesure où elle garantit la qualité de la dépense publique en réaffectant des économies dégagées du nettoyage du fichier des effectifs vers le financement des dépenses à caractère social, notamment le paiement des agents non payés, la valorisation de la situation pécuniaire des actifs, des retraités et rentiers, l'amélioration des conditions socioprofessionnelles des agents et pourquoi pas d'autres dépenses utiles à la société. Concernant particulièrement cette première étape qui concerne donc les divisions urbaines de Kinshasa et les services centraux, il convient de relever que sur un effectif des départs de 450 274 agents déclarés par les administrations. Seuls 113 577 agents ont été validés et sont publiés dans les annuaires suspensionnées. L'identification biométrique étant un processus continu et périodique, il va sans dire que tout cas d'omission ou d'erreur éventuelle pourra être régularisé lors des prochaines paritions. Après traitement bien sûr des recours et certification des informations y afférentes par la direction de gestion de bases de données numériques des ressources humaines de l'État et recensement de la DBDR. Par ailleurs, la carrière administrative étant évolutive, il sera procédé à une actualisation des annuaires au plus tard le 31 décembre de chaque année afin de prendre en compte des faits nouveaux souvenus dans le parcours de l'agent considéré tout au long de l'année intérieure. Concernant les agents des services déconcentrés en province et dans les entités territoriales décentralisées, les processus de validation des données avec les responsables des services concernés après identification biométrique en cours de finalisation, la publication de l'ère annuaire se fera progressivement et sera finalisée d'ici juin 2025. comme souligné CIO, l'objectif étant la constitution d'un fichier unique régroupant tous les agents et fonctionnaires de l'État. Ce processus s'étendra très prochainement d'abord aux agents de services spécifiques non encore prises en charge de l'éducation générale des migrations, l'agence nationale des renseignements, l'inspection générale des finances et ceux prestant dans les missions diplomatiques et consulaires. Puis, aux agents des différents services émergents aux budgets annexes, l'éducation nationale, ESSU, recherche scientifique et j'en passe. C'est en étroite collaboration, bien sûr, avec les ministres sectoriels dont il relève suivant un calendrier qui sera bientôt communiqué. Rassuré de l'accompagnement de son excellence Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, tout au long de ces processus, il me semble que nous allons poursuivre sans désemparer le travail et seront implacables face à toute la forme d'irrégularité. Tout en remerciant tous les cadres et agents de la fonction publique et les partenaires techniques et financiers mobilisés autour de cette action, je voudrais ici remercier sincèrement les collègues membres du gouvernement qui avaient bien voulu chacun à ce qui le concerne recevoir les experts de la fonction publique, les agents identificateurs qui étaient déployés sur terrain dans leurs administrations respectives. Le même remerciement, je les adresse également à tous les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux, les directeurs des ressources humaines et les syndicalistes sectoriels pour leur implication et collaboration positive. Mesdames et Messieurs, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles, disait Sénèque. et les docteurs Gustave Lebon d'ajouter que les volontés les plus faibles se traduisent par des discours et les volontés fortes par des actes. Nous venons là déposer un acte. Que vive la réforme de l'administration publique. Que Dieu bénisse la république commercative. Je vous remercie. Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, inspecteurs généraux, et directeurs généraux des services publics de l'État, Mesdames et Messieurs les directeurs des ressources humaines de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les présidents, les membres de l'intersyndical et délégués syndicaux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Ainsi que vous le savez, le 20 janvier 2024, dans son discours d'investiture, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait clairement mentionné parmi les six priorités de son nouveau quinquennat l'objectif de renforcer l'efficacité des services publics sur l'étendue du territoire national. Par cette mention, l'autorité suprême avait ainsi clairement exprimé sa volonté de voir l'action gouvernementale orientée dans l'optique de mettre en place une amie de la situation mieux gérée, mieux organisée et plus performante. Cette vision, laquelle s'aligne par ailleurs sur les préoccupations et de l'ensemble des usagers et des services publics, est-ce qu'il y a résolue la fonction à la tête du gouvernement à tout mettre en place afin que les actions induites dans le secteur de l'administration publique puissent concourir à des résultats concrets sur l'amélioration de la qualité des services publics vis-à-vis des usagers. Et je pense que, comme cela vient d'être démontré à partir du site, que c'est une nette avancée pour la gestion de l'agent et fonctionnaire de l'administration publique. Consciente que le développement de toute nation est en étroite dépendance du niveau d'organisation et de fonctionnement de son appareil administratif, nous n'avons d'autre choix que de mener des réformes courageuses de en faire bouger les lignes. C'est d'être dans cette occurrence que le programme d'action du gouvernement dont j'ai la charge de mettre en œuvre et sur base duquel mon gouvernement a obtenu l'investiture au niveau du Parlement le 12 juin dernier a bien relevé l'impératif qu'il y avait de poursuivre les réformes entreprises lors du premier quinquennat mais surtout de les orienter vers une approche de gestion plus pragmatique axée sur les résultats. Mesdames et Messieurs l'État se doit en effet de disposer d'une base de données fiable pouvant lui permettre de prendre les décisions en toute connaissance de cause. Partout dans tous les pays du monde l'action publique les décisions des pouvoirs publics reposent toujours sur des données chiffrées des statistiques objectives et opposables à tous. Et d'ailleurs sur ce point là je pense qu'au-delà de l'administration publique je ne doute point que ce processus qui vient d'être enclenché contribuera à améliorer aussi le prochain recensement général parce que cette décision va permettre de faire ce processus là. Je me réjouis donc que grâce aux efforts justifiés notre pays commence petit à petit à retrouver le chemin de la normalité après plusieurs années de cacophonie notaire la situation des effectifs de nos services publics. Ce jour des annuaires alphabétiques et numériques des cadres et agents des services centraux et des services urbains de Kinshasa est certes l'aboutissement d'un processus nous l'avons monté long difficile et complexe mais il s'agit bien plus d'une référence d'une nouvelle trajectoire pour notre pays celle de la rédéfinition du mode et du système de gestion des ressources humaines. L'entrée dans la fonction publique tout comme l'accès aux avantages y afférents doivent désormais être soumis à des protocoles très stricts. La question est du territoire national et de l'infrastructure souvent délabrement très avancée et comment la tâche nous rapproche n'a pas été facile d'arriver jusqu'à cette étape. C'est pourquoi nous tournons vers vous monsieur le vice premier ministre en charge de la fonction publique. Modernisation de l'administration et innovation du service public, je voudrais vous adresser mes organisations pour ce résultat palpable qui semble considérablement avancer l'agenda du gouvernement spécifiquement dans son plan des effectifs et de la masse salariale. Je tiens à vous encourager vous ainsi que toutes les équipes qui accompagnent aussi bien techniquement que financièrement votre ministère en plus de ce que fait le gouvernement dans les déploiements des équipes et la constitution de ce fichier. Je vous demande donc de ne rien lâcher. Vous devez être avec la même ravue et la même détermination afin de faire écrire à notre administration une nouvelle page de son histoire. Pour ce faire, le gouvernement ne lésinera sur aucun moyen l'identification biométrique de l'agenda se poursuivre et être effective sur toute l'étendue du territoire national. le temps où l'état payé des faux agents doit être révolu. Ainsi, j'encourage le ministère de la fonction publique à mettre les bouchées doubles pour mettre fin au phénomène NU, nouvelle unité, en disposant notamment d'un mécanisme efficace de suivi et de contrôle pouvant nous permettre de veiller conformément à la Constitution au respect strict des règles d'accès dans la fonction publique afin de faire éviter à notre pays de retomber dans les travers du passé. Mesdames et messieurs, j'en appelle donc à la conscience collective. Il s'agit pour chacun, membre du gouvernement, responsable administratif ou syndicaliste, de se comporter conséquemment et d'être chacun en ce qui le concerne gardien de la stabilité, de la rationalité et de la promotion du nouveau mode de gestion des ressources humaines dans notre pays. Que vive la réforme de l'administration publique, que vive la réforme de l'administration de l'administration de l'administration Je vous remercie.